Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Il s'agit de mes favoris de l'année 2013. J'ai eu énormément de mal à faire la sélection pour cette vidéo. Le premier jet, il y avait plus de 60 produits, donc je me suis dit que c'était juste pas possible de vous présenter autant de produits. Du coup, je vous ai tout réparti en catégories, et j'ai choisi un produit par catégorie, voire parfois quelques-uns, mais s'ils avaient des utilisations différentes. Si vous suivez assidûment mes vidéos, c'est bien entendu des produits dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Je ne vais pas m'étendre en détail sur chaque produit, sinon la vidéo serait vraiment trop longue. C'est vraiment juste pour vous présenter les produits que j'ai découvert en 2013 et qui m'ont vraiment marqué. C'est pas forcément mes chouchous de tous les temps. J'ai d'autres produits chouchous que j'utilise depuis plus longtemps, mais là c'est vraiment axé sur les produits que j'ai découvert en 2013. Donc soit c'est des nouveautés qui sont sorties en 2013, soit c'est des produits que je n'avais pas encore testé avant. Donc on va commencer par les soins. Le premier c'est le micro delivery peel de chez Philosophie, dont je vous avais parlé assez récemment. Il est vendu dans un kit avec un genre de gel activator dont je ne me sers pas en fait, je me sers que du gommage. Et c'est un gommage qui s'utilise sec en fait, sans eau. On dirait une pommade. C'est un gommage qui est vraiment très très abrasif, donc que je ne recommande pas pour les peaux sensibles. Mais franchement j'ai jamais essayé un gommage aussi efficace. Petite parenthèse dégoûtante, si vous avez des points noirs qui sont vraiment très difficiles à enlever, après avoir fait ce gommage vous pouvez les sortir sans problème. Donc c'est vraiment un super gommage. Vous pouvez le trouver sur le site Skin Store, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ce gommage étant très abrasif, je ne fais pas toujours celui-ci, je le fais environ une fois par mois. Et le reste du temps, donc une fois par semaine, j'utilise celui de chez MAC, le gommage Mineralize. Donc il s'appelle Volcanic Ash Exfoliator. Donc voilà, c'est un gommage à la cendre volcanique qui est tout noir en fait. Quand vous l'appliquez sur le visage, vous avez vraiment l'impression de vous tartiner de charbon. Il est vraiment super, il sent très bon, il est très efficace. Les grains sont vraiment très fins. C'est vraiment un gros coup de cœur ce gommage. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Je crois qu'on en a entendu parler de partout. C'est une huile démaquillante qui est vraiment très efficace et vraiment pas chère étant donné que vous pouvez la trouver en grande surface. Donc vraiment un très très bon produit. En plus, elle sent vraiment très très bon. Donc ensuite, un médicament indispensable que j'ai découvert par contre en 2012. Il s'agit de la Clarisonic. Mais en fait en 2012, j'avais la Clarisonic Mia. Et en 2013, j'ai acheté la Mia 2. Donc du coup, c'est pour ça que je vous la représente dans cette vidéo. Et ça me semblait presque inconcevable de faire une vidéo mes favoris de l'année sans en parler. Voilà, c'est vraiment un de mes indispensables pour ma peau. Je pense qu'elle contribue grandement au fait que j'ai une jolie peau. Donc franchement, c'est sûr que c'est un investissement. Mais pour moi, c'est vraiment un indispensable. Si vous hésitez à la tester, franchement, foncez. C'est vraiment adapté à tout type de peau. Même les peaux sensibles. En fait, il suffit de choisir la brosse qui est adaptée à votre type de peau. Il en existe même pour les peaux très sensibles. Donc franchement, c'est génial. Donc ensuite, je vais vous parler d'un produit bio que j'ai adoré en 2013. Il s'agit de l'émulsion lissante hydratante 24h aux cellules de Clémentine de chez Bio Beauté by Nuxe. Donc c'est une crème de jour que j'ai utilisée énormément cet été. Elle n'est pas très très hydratante. C'est la version légère. Il existe une version enrichie que je n'ai pas testée. Du coup, voilà, en ce moment, ce n'est pas assez nourrissant pour moi. Du coup, je suis passée à ma crème d'hiver qui est une crème de chez Kiehl's. Mais franchement, c'est une crème vraiment géniale. J'ai été très surprise d'apprécier un produit bio. En général, j'ai essayé plein de produits bio et je suis très souvent déçue. Et en plus, elle a une odeur d'agrumes qui est à tomber par terre. Donc franchement, cette crème, elle a tout bon. Donc ensuite, je vous en avais parlé dans mes favoris du mois dernier. Il s'agit du pinceau pour appliquer l'autobronzant de chez Bare Minerals. Ce qui n'est malheureusement pas disponible en France. Mais vous pouvez le trouver facilement sur IBUS. C'est vraiment le truc génial pour appliquer l'autobronzant sans faire de marque. En fait, vous mettez votre autobronzant et avec votre pinceau, vous venez l'estomper partout. En plus, ça permet d'appliquer votre autobronzant sans vous salir les mains. Et pour ma part, je déteste les gants pour appliquer l'autobronzant qui ont tendance à rouler et s'enlever de la main. Du coup, voilà, vraiment ce pinceau, c'est un gros coup de cœur pour moi. Il est vraiment une très belle découverte. Ensuite, un autre gros coup de cœur de 2013, il s'agit du Labello Vanille Macadamia. Donc, il se présente comme ça. En premier lieu, j'adore l'odeur. Ça sent vraiment le gâteau, c'est une merveille. Ça hydrate bien. Après, si vous avez les lèvres vraiment très très déshydratées, ça ne sera pas suffisant pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment suffisant et j'adore vraiment l'odeur. Je pense que c'est surtout ça qui joue dans le fait que j'adore ce baume à lèvres. Donc ensuite, un autre produit que j'aime surtout pour son odeur. Il s'agit du vial douche douceur d'enfance au parfum tartelette aux fraises de chez Dope. Ça sent vraiment la tartelette aux fraises. Vous sentez bien les fraises, mais pas la fraise chimique. Ça sent vraiment comme une vraie fraise. Vous sentez l'odeur de la crème pâtissière et de la pâte sablée. Je trouve que l'odeur est vraiment très ressemblante et je trouve que ça sent vraiment trop trop bon. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce vial douche. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur de 2013, il s'agit du masque pour les cheveux Chlorane au datier du désert. C'est un produit que j'ai découvert il y a quelques mois. Là, c'est mon deuxième pot que j'ai presque fini. Il va falloir que j'aille m'en chercher demain parce que là, j'arrive vraiment au bout. Je pense que c'est ce masque-là qui est, on va dire, 90% responsable du fait que mes cheveux soient en si bon état actuellement. Comme je vous disais, je crois que je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs sans avoir de fourche. Donc vraiment un masque excellent. En plus, il est sans silicone. Il est en grande partie fabriqué en France. Donc voilà, vraiment un super produit. Pour terminer avec les cheveux, j'ai beaucoup aimé cette année les colorations Oliab pour les cheveux. que j'ai surtout utilisé pendant ma grossesse parce que j'avais vraiment la flemme de faire des aînés. Et finalement, il s'est avéré que je me suis aperçue qu'elles n'abîmaient pas les cheveux. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces colorations. En plus, les couleurs sont vraiment super belles. Là, il s'agit du rouge cerise profond. En fait, c'est la couleur que j'avais il y a peu avant de revenir à ma couleur naturelle. C'est un peu un genre de rouge foncé qui est vraiment magnifique. Et voilà, comme je dis, ils ont vraiment plein d'autres couleurs. C'est une coloration qui est à base d'huile. En fait, c'est l'huile qu'il y a dedans qui sert à conduire les pigments faits dans le cheveu. C'est ce qui remplace finalement l'ammoniaque. C'est pour cette raison, je pense, que cette coloration abîme vraiment moins les cheveux que d'autres colorations que j'ai pu tester avant. Donc ensuite, on va passer aux accessoires un peu. Je ne vais pas trop parler de pinceaux étant donné que je vous ai fait une vidéo pinceau préférée il y a peu. Mes chouchous n'ont pas vraiment changé. J'ai juste découvert entre temps les pinceaux Neff Cosmetics que j'adore, notamment ces deux-là. Le Purple Flat dont je me sers en fait pour appliquer mon fond de teint. Il permet vraiment d'appliquer son fond de teint magnifiquement bien. Le rendu est vraiment superbe. Donc j'adore ce pinceau. Il est super doux et des poils synthétiques. Franchement, voilà, j'ai vraiment rien à redire dessus. On a l'impression qu'il ressemble au F80 de chez Sigma. Mais en fait, il est beaucoup plus souple. Du coup, je pense que c'est ce qui permet d'avoir une application plus homogène et plus diffuse. Donc franchement, un super pinceau. Ensuite, mon deuxième gros coup de cœur, c'est le Turquoise Eibuki. Qui est comme ceci. C'est le pinceau dont je me sers pour appliquer et estomper mon anti-cerne. Il est vraiment, vraiment top. Donc ces deux pinceaux, c'est vraiment mes plus gros coup de cœur dans cette marque. Comme je vous disais, si vous voulez voir vraiment tous mes pinceaux préférés, je vous renvoie ma vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour finir avec les accessoires, le gant Spa de chez Sigma que j'adore. Donc c'est un gant qui permet de nettoyer ses pinceaux, qui est texturé en fait. Donc il est vraiment génial. Je ne m'en passe plus. Il me fait gagner un temps fou. Je pense être vraiment très sceptique de ce produit. Et finalement, voilà, je le trouve fantastique. Donc voilà, comme je vous disais, je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Et pour terminer, mon recourbeux cils de chez Twizerman, qui est déjà premièrement très joli, étant donné qu'il est un peu rose gold. Et c'est franchement le meilleur recourbeux cils que j'ai pu tester dans ma vie. Il est vraiment génial. Vous pouvez le trouver chez Filunique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous cherchez un très bon recourbeux cils. Donc ensuite, on va passer au produit pour le teint. On va commencer avec les bases. La meilleure base que j'ai pu tester cette année, c'est la Baby Skin de chez Maybelline. Elle est vraiment super. Elle fait bien son job. Elle lisse vraiment le grain de peau. Contrairement à beaucoup de bases qui contiennent du silicone, elle ne me donne pas de bouton. Donc c'est peut-être une piste à explorer pour celles qui ont la peau sensible et réactive. Donc ensuite, une autre base que j'ai découvert au mois de décembre, dont je vous parlerai dans mes favoris de décembre. Il s'agit de la base Teymat de chez Rimmel. Donc c'est une base matifiante qui est vraiment très très bien. Donc pareil, je pense que c'est la meilleure base matifiante que j'ai pu tester. Et en plus, elle n'est pas très chère étant donné que c'est une base de chez Rimmel. Que vous pouvez donc trouver chez Monoprix, par exemple, chez Leclerc, Carrefour. La marque Rimmel est vendue un peu partout maintenant. Donc si vous avez la peau grasse ou mixte, je pense que vous pourriez beaucoup l'aimer. Donc ensuite, encore une autre base, mais qui a une utilisation encore complètement différente. Il s'agit du Bronzing Primer de chez Bourgeois, que j'ai beaucoup utilisé cet été. Alors, ça se présente comme ça. L'odeur est vraiment très agréable. Ça sent un peu le chocolat. Et en fait, c'est une base que vous appliquez sous votre fond de teint, qui va vous donner bonne mine. Qui va vous donner un peu un effet allé, mais naturel. Et même sur une peau claire. Donc j'ai vraiment trouvé ce produit très ingénieux. Et je l'utiliserai à nouveau avec grand plaisir l'été prochain. Ensuite, la meilleure bébé crème que j'ai découverte en 2013. C'est la Dream Pure Bébé de chez Maybelline. Donc c'est une bébé crème 8 en 1 anti-imperfection. Et qui contient de l'acide salicylique. Donc c'est un ingrédient qui permet de combattre tout ce qui est points noirs, boutons, etc. Donc c'est une crème qui est plus adaptée, je pense, aux peaux jeunes. Mais que j'ai trouvé vraiment très très bien. Même pour moi qui n'ai pas de problème de peau. Et qui, voilà, qui suis plus proche maintenant de la trentaine que de la vingtaine. Donc vraiment une super bébé crème. Pas cher du tout. Et qui a vraiment un très beau rendu sur la peau. Donc ensuite, mon fond de teint chouchou. Il s'agit de mon fond de teint chouchou en 2013. Mais aussi maintenant, mon fond de teint chouchou de tous les temps. Il s'agit donc du fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Donc qui n'est pas du tout une nouveauté. Donc c'est un fond de teint que j'avais déjà essayé il y a plusieurs années. Que j'avais bizarrement détesté. Et je lui ai redonné une chance en 2013. Et je l'ai adoré bizarrement. Alors je ne sais pas s'ils l'ont reformulé. Ou si c'est ma peau qui a changé. Je n'en sais rien. Mais franchement, il est fantastique. Il a rendu magnifique. De tous les dizaines de fond de teint que j'ai pu essayer. C'est vraiment mon préféré. Voilà, il est vraiment super. Donc si vous devez tester un fond de teint dans votre vie, ce serait celui-ci. Ensuite, mon correcteur préféré. Il s'agit donc du correcteur Photo Ready de chez Revlon. C'est un correcteur qui se présente en stick comme ça. Et qui est vraiment super pour camoufler tout ce qui est petites imperfections, petites rougeurs. Il a une texture vraiment parfaite. Il tient vraiment très très bien. Il est très facile à estomper et à appliquer. Donc franchement, un gros coup de cœur. Mon anti-cerne préféré en 2013 a été le Super Stay 24h de chez Maybelline. Qui est vraiment super. J'ai le contour des yeux qui est assez sec et j'ai pas mal de ridules. Du coup, c'est assez compliqué de trouver un anti-cerne qui ait un joli rendu. Et jusque-là, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu trouver. Il ne me dessèche pas le contour de l'œil. Il file un petit peu dans les ridules. Mais finalement, par rapport à tous ceux que j'ai pu tester avant, c'est pas catastrophique. Donc voilà. Donc jusque-là, il n'a pas été détrôné. Donc ensuite, en 2013, j'ai découvert une poudre matifiante complètement géniale. Il s'agit de la Stay Matte de chez Rimmel. Donc c'est la poudre qui fait partie de la même gamme que la base. Elle est vraiment super. Elle a un joli rendu. Elle ne fait pas d'effet un peu kéki. Donc franchement, une super poudre. Et je trouve qu'elle matifie longtemps par rapport à d'autres poudres. Donc vraiment un gros coup de cœur pour cette poudre. En plus, elle coûte vraiment pas cher. Je crois qu'elle est aux alentours de 5-6 euros. Moi, j'ai la teinte 01 transparente, si vous voulez savoir. Donc mon bronzer préféré en 2013. Il s'agit d'un bronzer beau au green qui est comme ceci, qui s'appelle Grande Terre. Donc c'est un bronzer qui sent le chocolat, un peu comme le chocolate bronzer de chez Too Faced. Il est vraiment super. La teinte est vraiment parfaite pour moi. Donc il existe bien entendu plein d'autres teintes. Depuis que je l'ai découvert, je n'utilise plus que ce bronzer pour faire mon contouring. Il est vraiment très très bien. Il s'applique très bien. Il s'estompe vraiment très bien. Et la couleur est vraiment parfaite. Voilà, c'est une couleur qui est vraiment neutre, qui n'est pas trop orange. Donc c'est vraiment l'idéal pour faire le contouring. Donc ensuite, on va passer au blush avec un autre de mes plus gros coups de cœur en 2013. Il s'agit du blush de chez Milani qui s'appelle Dolce Pink. Qui est comme ceci. Donc c'est un blush cuit. Qui est vraiment superbe. A chaque fois que je l'ai porté, on va demander de quel blush il s'agissait. Il est vraiment magnifique. C'est un rose avec des reflets dorés. C'est une vraie merveille. Et c'est une couleur en plus que vous pouvez porter été comme hiver. Si je ne devais porter qu'un seul blush jusqu'à ma mort, ce serait celui-ci. Ensuite, un autre blush que j'ai adoré en 2013. Il s'agit du blush Rocator de chez Benefit. Qui est un peu plus neutre, on va dire. C'est un genre de beige rosé qui est vraiment très joli. Il est très pigmenté. Donc je pense qu'il pourrait convenir à beaucoup de carnations. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant le packaging. C'est vraiment un blush qui est modulable au niveau de l'intensité. Et la couleur est vraiment très jolie. Donc pour terminer avec les produits teints, on va parler highlighter. L'highlighter que j'ai le plus aimé en 2013, c'est en fait un blush marbré de chez ELF. Qui s'appelle Pinktastic. Qui est censé être un blush, mais il est vraiment très très clair. Et du coup, je m'en sers comme highlighter. Il est magnifique. C'est vraiment une petite merveille. Il coûte, voilà, comme tous les produits ELF, il ne coûte vraiment pas cher du tout. Donc je vous recommande vraiment de le tester. Il est superbe. Et donc je vais vous en montrer un deuxième parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les deux. Il s'agit d'un enlumineur crème de chez Ilamasca qui s'appelle Aurora. Qui est comme ceci, que j'adore. Il en faut vraiment vraiment très très peu. Ça fait un moment que je l'utilise et je l'ai vraiment à peine entamé. Et il est vraiment super. Il est très subtil. Mais il est vraiment très très beau. Voilà, il rend vraiment mieux sur le visage. J'ai l'impression que le swatch, vous n'allez pas voir grand chose. Il est vraiment très très lumineux. C'est vraiment une merveille cet enlumineur. Donc ensuite, on va passer au produit pour les yeux. Je vais tout d'abord vous parler d'une base à paupières. Si vous m'aviez demandé il y a quelques semaines, quelle est ma base à paupières préférée, je vous aurais très certainement répondu que c'est celle de chez Nars. Et en fait, j'en ai découverte une en décembre qui l'a détrôné. Alors déjà que la base Nars avait détrôné ma primer potion que j'utilisais depuis des années. Alors là, je suis un peu tombée des nuits en voyant que c'était possible de faire encore mieux. Donc il s'agit de la base Mineral de chez ELF. Donc qui est comme ceci. Donc c'est une base qui coûte vraiment pas cher. Je crois 3 euros ou quelque chose comme ça. Et elle est vraiment géniale. Depuis que je l'ai, je n'utilise plus que celle-ci. Elle permet vraiment d'intensifier la couleur de vos fards. Le travail d'estompage avec cette base, c'est vraiment du gâteau on va dire. Pour ce qui est de la tenue de vos fards, c'est vraiment très correct. J'ai vraiment rien à redire à ce niveau-là. Donc franchement, c'est une base qui est à tout bon. Je l'ai vraiment commandée au hasard par curiosité. Je ne m'attendais pas à en être aussi contente. Donc franchement, comme quoi des fois, les meilleurs produits ne sont pas forcément les plus chers. Donc pour rester chez ELF, en 2013, j'ai adoré les Long Lustros Eyeshadow. Donc ce sont les fards à paupières qui ressemblent beaucoup aux illusions d'ombre de Chanel. Donc ce sont vraiment des fards à paupières qui sont magnifiques. Là, c'est la teinte Festivity qui est à tomber par terre. J'en ai 5, je vous les avais déjà présentées. La teinte Gala aussi qui est vraiment très très belle. Donc au niveau du prix, ça n'a bien évidemment rien à voir avec les illusions d'ombre de Chanel. Mais au niveau du rendu, je les trouve même encore plus pigmentées et plus lumineuses. Donc encore une fois, c'est un produit qui est à tout bon et que j'adore. J'espère qu'ils sortiront de nouvelles couleurs en 2014, que je puisse agrandir ma collection. Donc ensuite, je vais vous montrer un fard de chez Urban Decay. Il s'agit d'un fard de la gamme Moondust. C'est le fard Zodiac qui est comme ceci et qui est donc le plus beau vert de la Terre. Je n'ai jamais vu des fards comme ça. Franchement, c'est incroyable. La pigmentation et la texture, elle est vraiment, on dirait du beurre. Et la couleur est vraiment superbe. Je sais que dans la gamme Moondust, il existe d'autres couleurs qui n'ont pas retenu mon attention. Mais franchement, ce fard à paupières-là, je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Si vous vous sentez capable de porter un fard à paupières vert, franchement, foncez, il est magnifique. Donc ensuite, en 2013, j'ai découvert et adoré deux palettes. La première, c'est la palette In The Light de chez Stila. J'ai énormément utilisé, notamment la teinte Bubbly et la teinte Kitten, qui sont superbes. Je voulais justement les acheter en mono, mais après, la teinte Bubbly, donc qui est celle-ci, n'existe pas en mono. Malheureusement, la teinte Kitten, oui, mais la Bubbly, non. Donc c'est bien dommage, du coup, j'essaie de l'économiser un peu. Donc franchement, c'est une palette qui est parfaite pour tous les jours. Vous avez des neutres, vous avez aussi deux couleurs qui peuvent vous permettre de faire des smoky un peu plus intenses. Donc c'est vraiment une super palette. Et les fards Stila sont vraiment géniaux au niveau de la pigmentation, de l'application, etc. Ils sont vraiment top. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, cette palette. La seconde palette que j'ai adorée en 2013, c'est la Pro To Go de chez Lorac. Donc je me suis essentiellement servi des fards. En fait, c'est une palette qui est en deux parties. Donc vous avez des fards d'un côté et de l'autre, vous avez deux blushs et un bronzer. Donc je ne me suis quasiment pas servi, pour être honnête. Mais au niveau des fards, ils sont vraiment super. C'est vraiment une palette de basique. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien creusé les fards. Donc franchement, un gros coup de cœur. J'adore surtout la teinte café, qui est une de mes couleurs de transition préférées. Donc franchement, c'est une super palette. La Pro Palette classique, pour ma part, je ne l'aime pas. Je n'ai pas compris l'engouement qu'il y avait pour cette palette. Les fards sont minuscules. Les couleurs sont juste banales, on va dire. Ce sont des couleurs que vous pouvez trouver partout. Mais franchement, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment très pratique et très sympa. Et pour terminer avec les fards à paupières, je ne pouvais pas de pas vous montrer les fards à paupières Infinity de chez Kiko. Donc je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous les montrer plus en détail. Ce sont vraiment de super fards à paupières. Au niveau du prix, c'est très raisonnable. Et la contenance est quand même assez généreuse. Comme vous pouvez le constater, ils font la même taille que les fards Make Up For Ever. Donc franchement, ce sont deux super fards. Donc ensuite, mon eyeliner préféré. Donc c'est une découverte de 2013, une fois de plus. Il s'agit du Tightline Cake Eyeliner de chez Laura Mercier. La teinte, c'est Black Ebony. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà plus que bien endommé. J'ai dû utiliser presque la moitié. Et je l'utilise avec le Tightline Activator. Donc c'est le petit liquide que vous mettez dedans en fait. Vous tournez côté avec votre pinceau pour fabriquer en fait votre eyeliner. Et il est vraiment super. Il est très très intense. Il tient très très bien. Il s'applique super facilement. Donc c'est vraiment le meilleur eyeliner que j'ai pu tester. Donc ensuite, j'ai découvert en 2013 un crayon noir qui tient très très bien. Qui est bien pigmenté, bien noir. Et qui tient même dans la muqueuse. Et qui est en plus pas cher du tout. Il s'agit du crayon Scandalize de chez Rimmel. Donc il est vraiment... Voilà, si vous cherchez un crayon noir vraiment excellent. Je vous recommande vivement celui-ci. En 2013, j'ai aussi enfin trouvé le mascara parfait. Après plus de 10 ans de recherches incessantes. Donc il s'agit du Lash Domination de chez Bair Minerals. C'est vraiment le mascara parfait. Il allonge les cils. Il les étoffe. Il fait pas de paquet. La brosse est chouette. En plus, il y a des ingrédients dedans qui fortifient les cils et qui les font pousser. Et franchement, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Donc je peux vous dire que ça marche vraiment. Moi qui perdais pas mal mes cils avant, je ne les perds plus du tout. J'ai même l'impression d'avoir les cils beaucoup plus fournis. Ou du moins, plus fournis que je ne les ai jamais eus. C'est le mascara parfait. Si vous cherchez un mascara qui pourra détrôner tous les autres, essayez celui-ci. Pour ma part, je n'en changerai plus. Donc ensuite, un produit pour les sourcils que j'ai adoré. C'est le Gimme Brow de chez Benefit. C'est un produit vraiment très innovant. Donc c'est un gel à sourcils qui est teinté. Mais qui contient aussi des petites fibres qui viennent étoffer vos sourcils. Donc du coup, de ce côté-là, c'est vraiment très innovant. Et le résultat est vraiment bluffant. Les jours où je souhaite ne pas trop me maquiller, du coup, c'est ce que j'utilise. C'est vraiment très très rapide. Et ça fait vraiment un effet très joli, naturel. Mais ça redéfinit vraiment bien vos sourcils. Donc franchement, ce petit Gimme Brow de chez Benefit a vraiment tout bon. Le seul petit point négatif, c'est peut-être la contenance du flacon. Qui est vraiment tout petit, si vous voulez voir, par rapport à ma main. Après, ça fait un petit moment que je l'utilise. Et il n'est toujours pas vide. Donc en fait, vous en utilisez vraiment très peu à l'application. Il a une toute petite brosse comme ça. Donc qui est vraiment très pratique pour l'appliquer sur les sourcils. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est vraiment très bien étudié. Et qui est super. Et pour terminer avec les produits pour les yeux. Je ne pouvais pas ne pas vous parler des faux cils velours que j'adore. Notamment les Strike Paws. Je crois que c'est ceux que j'ai le plus porté en 2013. Donc ils sont comme ceci. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Bon ça, c'est l'ancien packaging. Maintenant, ils sont présentés comme ceci. Donc ce sont des fossiles en poils naturels. C'est des poils de vison. Après, ils prennent vraiment grand soin de leurs animaux. C'est en fait les poils de la mue. En fait, donc les poils qui tombent. C'est pas... Voilà, les animaux ne sont pas maltraités, ni rasés, ni épilés pour fabriquer ces fossiles-là. La marque est vraiment très rigoureuse à ce sujet-là. Le fait que ce soit des poils naturels, ça fait que ces fossiles donnent vraiment un air naturel. Ça ne fait pas du tout faux comme certains fossiles en plastique. Donc franchement, ils sont super. Si vous voulez investir dans une bonne paire de fossiles, je vous recommande ceux-là. Ils sont assez chers à l'achat, mais vous pouvez les mettre entre 25 et 30 fois avant qu'ils soient bons à mettre à la poubelle. Donc finalement, si on compare avec les autres fossiles que vous pouvez mettre qu'une seule fois et que vous allez payer entre 6 et 8 euros, c'est beaucoup plus avantageux d'investir dans une bonne paire de fossiles. Donc ensuite, on va passer au produit pour les lèvres. Donc le premier rouge lèvre dont je vais vous parler, il s'agit donc du beige démocratique de la gamme Color Edition de chez Bourgeois que j'adore. C'est devenu sans conteste mon nude préféré. C'est vraiment le rouge à lèvres nude qui va avec tout. Il est vraiment super beau. J'en ai même un deuxième dans mon sac à main pour dire à quel point je l'aime. Donc ensuite, comme vous le savez, j'adore les rouges à lèvres MAC. Au cours de l'année, j'achète quand même pas mal d'éditions limitées. Je ne vous parlerai pas des éditions limitées étant donné que c'est des rouges à lèvres que vous ne pourrez plus trouver nulle part. Donc ça serait un peu méchant de ma part de vous montrer tout plein de belles choses que vous ne pouvez plus acheter. Donc je vais vraiment me concentrer sur des rouges à lèvres que vous pouvez trouver. Donc le premier, c'est le Bamshell. Donc c'est un rose avec des reflets dorés qui est superbe. Il fait partie vraiment de mes chouchous chez MAC. C'est un rouge à lèvres que je mets très régulièrement et qui va avec vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'est un rose mais il est très portable. Il va, voilà, je pense que pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres trop flashy et qui aimeraient un rouge à lèvres rose, ça serait vraiment le rouge à lèvres idéal pour vous. Donc ensuite, le pink nouveau que j'adore aussi. C'est un autre rouge à lèvres rose mais qui est un peu plus froid, que je porte été comme hiver. Il est vraiment super beau. Vous pouvez le porter autant avec une tenue colorée qu'avec un pull noir. Il est vraiment super joli. Ensuite, j'ai tout particulièrement adoré la gamme Retro Matte qui est venue s'ajouter à la collection permanente. Notamment trois teintes que j'adore. La première, c'est Relentlessy Red qui est comme ceci. Donc qui est ici. C'est un genre de rose. Il est beaucoup plus néon en vrai qu'à la caméra. Il est vraiment superbe. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ont un rendu matte. J'ai aussi le Flat Out Fabulous qui est magnifique également. C'est un genre de rose fuchsia qui tire un peu sur le violet. Donc c'est pareil, je pense qu'à la caméra, il ne rendra pas la même couleur qu'en vrai. Et pour terminer, le All Fired Up qui est un rose fuchsia qui tire un peu sur le framboise. Celui-ci qui est juste là. Donc j'ai l'impression qu'à la caméra, les trois rouges à lèvres ressortent pareil. Mais en fait, pas du tout. Donc vraiment, il y a eu un gros coup de cœur pour les rouges à lèvres de cette gamme. Pour terminer avec les rouges à lèvres MAC, cette année, il y a la collection de rouges à lèvres Mineralize qui est sortie. Et notamment un rouges à lèvres que j'adore qui s'appelle Style Surge. C'est un rouge à lèvres que j'ai énormément porté cet été. C'est un orange corail qui est vraiment super. A chaque fois que je le portais, tout le monde me demandait quel rouge à lèvres c'était. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment le corail parfait. Et c'est des rouges à lèvres qui sont très hydratants, qui sont très pigmentés, qui ont vraiment une tenue qui est très correcte. Donc franchement, un gros coup de cœur pour cette gamme et tout particulièrement pour cette couleur. Pour terminer avec les produits pour les lèvres, je vais vous parler de mon plus gros coup de cœur en ce qui concerne les lèvres en 2013. Il s'agit des Velveteen de chez Lime Crime. Donc c'est encore une fois un produit qui a un rendu mat parce que je trouve ça très joli en ce moment. C'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Aujourd'hui, je porte la teinte rose qui est Velvet Pink. Donc c'est une nouveauté. Il est sorti en décembre si je me souviens bien celui-ci. Donc il est vraiment super beau. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur, mais il est magnifique. Et il y a aussi donc la teinte Sweet Berry qui est un genre de corail orangé qui est très très beau. Donc ils sont sous forme liquide en fait. C'est une fois sec, ils deviennent complètement mat. Ce sont des petits applicateurs mousse comme ceci, donc un peu comme les gloss, qui sont vraiment très pratiques pour appliquer le produit. Et la teinte Red Velvet qui est un rouge foncé qui est vraiment très très beau, qui est ici. Et j'espère qu'en 2014, ils sortiront d'autres couleurs parce que je suis vraiment accro à ces produits. Donc si vous aimez les couleurs vives et match, je vous conseille vraiment de tester les Velvetine de Lime Crime. Vous pouvez les commander directement sur leur site internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc pour terminer, la catégorie des ongles et des mains. Donc tout d'abord, ma crème pour les mains préférées, c'est la crème au chanvre de chez Body Shop. Que mon amie Floriane qui a travaillé pendant quelques temps chez Body Shop m'a fait découvrir. Moi qui ai les mains vraiment très sèches, c'est vraiment ma crème sauveuse. J'en ai jamais essayé d'aussi efficace. L'odeur est un petit peu désagréable au début, mais finalement on s'y habitue très vite. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment des tubes très très grands. Donc ça permet de ne pas avoir besoin de racheter votre crème pour les mains toutes les deux semaines. Donc comme je vous dis, j'ai les mains vraiment très très sèches. Du coup, au contour de l'ongle, donc tout ce qui est cuticule, tout ça, c'est également très très sec. Et j'adore la crème pour cuticule de chez Butter London au citron. Donc déjà, ça sent super bon le citron. Et en fait, c'est un baume qui se présente comme ça. Donc vous en prélevez un peu et vous massez en fait tout le contour de votre ongle et vos cuticules avec. C'est vraiment très très efficace. Au bout de quelques utilisations, vous retrouvez vraiment des mains en parfait état. Voilà, si vous avez les cuticules très sèches, franchement, essayez ce produit, il est génial. Ensuite, pour ce qui est des dissolvants, je crois que Bourjois a fait très très fort en 2013. D'abord avec son bain dissolvant fraise vanille qui est vraiment fantastique. Je m'en sers toutes les semaines. Je ne pense pas que vous ne connaissiez pas le fonctionnement de ce produit, mais je vous remonte quand même. En fait, dedans, vous avez de la mousse avec un petit trou au milieu dans lequel vous plongez votre doigt. Vous le tournez comme ça et en fait, ça retire votre vernis à ongles. Ce qui est bien avec ce dissolvant, c'est qu'il laisse une odeur agréable sur les mains après. Un peu comme une odeur de fraise que j'aime vraiment beaucoup pour ma part. C'est vrai que je n'aime vraiment pas l'odeur du dissolvant. Je suis comme tout le monde, c'est une odeur qui est très désagréable. Et du coup, l'odeur de dissolvant s'évapore très très vite et vous laisse vraiment une odeur agréable sur les mains. Donc c'est vraiment un très bon point. Et ce dissolvant contient aussi de l'huile d'amande douce. Du coup, vous ne vous retrouvez pas avec les ongles décapées, avec des traces blanches comme avec certains dissolvants. Vos ongles sont vraiment presque, je vais dire, nourries après avoir retiré votre vernis. Donc c'est vraiment un excellent dissolvant. Et il y a quelques mois, ils l'ont également sorti en version liquide comme ceci. Donc c'est exactement le même dissolvant. Donc si vous préférez plutôt ce format-là, vous pouvez aussi l'acheter dans ce conditionnement. Et donc en plus, il a une super pompe. Vous appuyez votre coton dessus en fait et le dissolvant se répartit sur votre coton. C'est vraiment très très pratique. Donc ensuite, pour rester chez Bourgeois, la base d'une seconde, c'est le Catalyseur de Brillance Shine Booster Texture Silicon. Qui est comme ceci. Donc c'est une base qui est vraiment très très bien. Qui va vraiment lisser votre ongle et faciliter l'application et la tenue de votre vernis. Donc elle est vraiment super. Après, il suffit vraiment d'une couche contrairement à d'autres bases où parfois moi j'ai besoin d'en mettre plusieurs couches. Mais celle-ci, elle est vraiment parfaite. En un seul passage, vous avez un ongle nickel pour appliquer votre vernis. Donc ensuite, je vais vous montrer un autre produit. C'est pas du tout une découverte de 2013. Mais ça me faisait mal au cœur de pas vous en parler dans cette vidéo. Voilà, parce que c'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps et que j'adore. Alors, il s'agit du sèche-vite. C'est un top coat en fait que vous venez appliquer par-dessus votre vernis et qui le fait sécher quasiment instantanément. Et qui en plus recouvre votre ongle et permet à votre vernis de tenir plus longtemps. Donc moi, je suis quelqu'un qui se sert beaucoup de ses mains. Et grâce à ça, j'arrive à garder mon vernis à peu près une semaine en bon état. Donc c'est vraiment un de mes chouchous. Et ça me permet aussi de pouvoir très vite me resservir de mes mains après avoir fait ma manucure. Donc franchement, je l'adore. Et jusque-là, je n'ai pas trouvé de top coat sèche-vite qui soit aussi efficace. Pour ce qui est des vernis, ça a été très difficile d'en choisir quelques-uns. Étant donné que j'achète aussi beaucoup d'éditions limitées en ce qui concerne les vernis. Donc du coup, je voulais vraiment dans cette vidéo vous présenter des produits que vous pourriez trouver facilement. Donc j'en ai choisi 4, un par saison on va dire. Le premier, c'est le Mélimelon de chez Bourgeois. C'est un vernis que j'ai énormément emporté cet été. C'est un genre de corail orangé qui est vraiment magnifique. Donc ensuite, en 2013, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les vernis Revlon. Notamment la teinte Flirt qui est un genre de Mauve Lila qui est vraiment très jolie. Et un vernis que j'ai porté quasiment tout l'automne et l'hiver que j'adore. C'est le Vixen. Donc c'est un genre de Bordeaux qui est superbe. Les vernis Revlon ont vraiment une tenue exemplaire et s'applique vraiment très facilement. Donc je les adore. Et pour terminer avec les vernis, le vernis Fever de chez Butter London. Qui est un genre de vermante très très claire. Qui est très très joli. Que j'ai beaucoup porté aussi en 2013. Donc comme vous le savez, j'adore les vernis Essie. Mais en 2013, j'ai principalement testé des vernis qui étaient des éditions limitées. Du coup, je ne peux pas vous en présenter dans cette vidéo. Mais voilà, avec Butter London et Revlon, c'est vraiment mes trois marques de vernis préférées. Donc c'est tout pour cette vidéo des favoris 2013. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501